Bonjour à tous et bienvenue sur Marina Sanas. Je suis Marina et aujourd'hui je vais vous proposer une séance de renforcement et d'étirement de tout le corps. Avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir toutes les prochaines vidéos. Maintenant on peut commencer en s'asseyant en tailleur. Tout simplement les mains posées tranquillement sur les genoux. On va prendre une petite minute pour pouvoir se recentrer. On inspire et on expire profondément. N'hésite pas à fermer les yeux pour plus de concentration. On va essayer de respirer avec le ventre. On inspire, on gonfle le ventre comme un ballon et on expire. le ventre se dégonfle complexement. Tendez bien les épaules, les bras, les mains. Gardez la colonne vertébrale bien droite. Ancrez fermement les fessiles dans le sol et étirez toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet du corps. On inspire et on expire profondément. Dernière fois. On va commencer. On échauffe un petit peu les cervicales. On fait des cercles de tête tranquillement sans aller trop loin dans l'étirement. On fait un cercle dans un sens, un cercle dans l'autre. C'est un échauffement très rapide. On se redresse et on va avancer le buste vers l'avant. On inspire, on expire, on enroule vers l'arrière. Encore. Inspire, expire. N'hésitez pas à enrouler les cervicales avec. Pour continuer en même temps l'échauffement des cervicales en plus de la colonne vertébrale. On revient droit et on fait des cercles avec le buste. On essaie d'en faire trois dans un sens et trois de l'autre. Encore. On continue à échauffer la colonne vertébrale, un petit peu les épaules également. On revient au centre et on va commencer le renforcement musculaire. Pour cela, on va se tourner sur le côté. Voilà. Les genoux sont pliés et on commence au renforcement par le renforcement abdominal. D'ores et déjà et cependant toute la session, vous pensez à votre centre. C'est à dire que vous serrez le périnée. Vous retenez les besoins naturels. On ne va plus le nez et on vient coller le nombril contre la colonne vertébrale comme si on cherchait à aspirer ses organes, nos organes, vers l'intérieur et vers le haut de façon à bien protéger les lombaires tout le long de l'exercice. Donc plusieurs possibilités comme toujours. C'est tout niveau. Donc premier niveau, si vous ne voulez pas trop forcer, vous pouvez maintenir les mains derrière les cuisses si vous le souhaitez. Et deuxième niveau, on garde les mains tendues face à soi. On inspire, on se grandit et on expire, on enroule la colonne vertébrale vers l'arrière, autant que vous le pouvez. Inspire, on se redresse à nouveau et expire, on enroule. Donc la première option, on gardait bien les mains à l'arrière des cuisses. La deuxième option, c'est de venir faire 5 répétitions et après d'utiliser un temps de repos. La troisième option, vous en faites 10 comme moi. On inspire, on se grandit. On expire, on enroule la colonne en partant du bassin jusqu'au sommet. Inspire à nouveau. On est à mi-parcours. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous arrêter là. Prendre un petit temps de repos avant de faire la suite. Pensez à serrer toujours le nombril, le périnée. Le ventre ne se gonfle pas pendant l'effort. Il vient rentrer le long de la colonne vertébrale. Allez, encore deux. Si ça tremble, c'est bien, c'est que ça travaille. Le but étant de ne pas avoir mal au lombaire pendant l'effort, sinon faites une pause. Et voilà. On reste ici. On continue avec les abdominaux. On serre toujours son centre. Et là, ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir monter la jambe droite, la genou et plier. Et on amène le mollet parallèle au sol. Et on expire, on redescend. Et on inverse. Jambe gauche, on inspire, on monte. Expire, on redescend. Là, on en fait 20, 10 de chaque côté. Inspire, monte. Expire, monte. Expire, descend. Et l'option débutant, c'est de venir faire la moitié. Donc, vous n'en ferez que 5 de chaque côté. Inspire, monte. Expire, descend. Gardez le centre tenu et serré. N'oubliez pas, c'est ce qui protège vos lombaires, le dos est droit, les épaules sont basses. Et relâchez. Inspire et expire. On est à mi-parcours. Vous pouvez faire une pause si vous le souhaitez et venir vous détendre. Ou on continue pour faire 10 de chaque côté. Inspire, expire. À chaque expiration, on pense à serrer un peu plus son centre. Là, ça commence à chauffer un petit peu, je pense. Et expire, on continue. Les épaules sont basses et relâchées. Encore 2 de chaque côté. On inspire, on monte. Et on expire, on descend. Et dernier. On tient son centre toujours. Son dos est droit. Les épaules relâchées. Et on tient ses genoux. On se redresse. Ok, maintenant, on est allongé à plat ventre sur le sol. Et on va continuer avec le dos et les bras. Donc, on commence avec le dos. On va tout simplement venir mettre les bras en U sur les côtés. Et là encore plusieurs options en fonction de votre niveau. Première option, vous ne relevez que le haut du corps. Deuxième option, vous levez le haut et le bas du corps sur 5 répétitions. Et la troisième, on fait le haut et le bas du corps sur 10 répétitions. On serre son centre au maximum. Et on commence. On inspire, on soulève les bras et les jambes. Option 1. N'oubliez pas, on ne lève que le haut du corps. Et on expire, on redescend. Encore. On inspire, on monte. Expire, on descend. Pensez à chaque fois que l'on vient chercher à étirer, à allonger le corps. Et pas forcément à monter très haut. Donc, vous voyez, je reste quand même parallèle au sol. Et au fur et à mesure, j'allonge ma colonne vertébrale et je serre mon centre un petit peu plus. Soit vous vous arrêtez là, vous prenez un temps de repos. Soit on continue encore 5. Expire, on monte. Expire, on monte. Seule un peu plus ensemble à chaque fois. Inspire. Expire. 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 Encore 3. Plus que 2. Dernier. Et on reste ici. On essaie de rester sur 5 respirations. Pareil. Premier niveau, vous ne montez que le haut. Le deuxième. On reste avec les bras et le haut du corps qui est surlevé. Troisième respiration. Gardez bien la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Quatrième. Le regard est porté vers le bas. Et le nombril est toujours à aspirer. Dernière respiration. Et on expire, on relâche. Donc on continue l'échauffement du dos, le renforcement. Et on va ajouter un petit travail sur les bras. On place les mains sous ses épaules. Les coudes sont bien le long du corps. Les coudes sont tournés vers l'arrière. Encore une fois, on serre son centre. Et là, on inspire, on soulève le haut du corps. Pour l'instant, je ne pousse pas sur le tapis. Je monte avec la force de mon dos. Et maintenant, je mets une pression supplémentaire pour activer l'énergie dans mes bras et surtout au niveau des triceps. Et j'expire, je redescends. Inspire, je monte, le nombril est collé, serré contre la colonne. J'expire, je descends. Vous voyez, quand je monte, je ne monte pas jusqu'en haut. J'inspire, je monte. Mes coudes sont toujours un peu pliées. J'expire, je descends. Option 1, on ne le fait que 5 fois. Option 2, on en fait 10. Allez, encore 1 pour l'option 1. Ceux qui ont choisi le premier niveau, vous pouvez relâcher et venir dans la posture de l'enfant. Les autres, on continue avec moi. Encore 5 répétitions. Pensez bien à garder le nombril collé contre la colonne vertébrale pour protéger vos lombaires. Encore 3. 2. Pensez à serrer le dos en premier pour commencer à monter, puis vous poussez sur les mains. Comme ça, on continue quand même un travail au niveau du dos. Allez, plus que 2. Ceux qui ont choisi l'option, vous pouvez revenir dans cette posture. Le dernier. Et là, on va tous monter ensemble. Et on reste sur 5 respirations. Le premier niveau, on reste sur 2 ou 3 respirations. Encore 2. La dernière. Et on redescend. On pousse sur ses bras et on vient dans la posture de l'enfant. Dans un premier temps, on tend ses bras au-dessus de la tête. On peut légèrement ouvrir ses genoux. Et on étire bien son dos. Si vous voulez relâcher complètement les épaules, vous venez à enrouler les bras le long des jambes. Et on inspire, on déroule. Et on continue avec le renforcement du bas du corps. On continue avec renforcement fessiers. On vient se mettre à 4 pattes, les épaules au-dessus des poignets et les genoux. Juste sous les hanches, encore une fois. On serre son centre. On aspire le nombril à l'intérieur. Et on retient les besoins naturels. On serre le périnée. Donc là, plusieurs options. La toute première option va être de commencer par mettre du poids dans sa main droite et son genou gauche. Et de venir commencer à soulever l'autre diagonale tout simplement. Le genou droit et la main gauche. On repose. On fait la même chose de l'autre côté pour vraiment avoir cette sensation ici au niveau du centre. Et afin surtout de ne pas bouger pendant cet exercice. Le dos reste figé en fait. On essaie de garder un plateau ici. Et pendant les différents mouvements où on va venir lever la jambe, il ne faut pas lever la hanche en même temps. La hanche reste bien fixe. Et on serre son centre afin de garder vraiment ce plateau ici. Et on va lever la jambe. Pas trop haut. On la lève vraiment de façon à la garder parallèle au sol. Et on la reposera et on ouvrira sur le côté également. D'accord ? Comme ça, on fait un renforcement des fessiers complets. Donc, première option, on fait 5 répétitions. Deuxième option, on en fait 10 comme d'habitude. Allez, on serre son centre. On inspire. On soulève le genou droit. Et on le lève complètement parallèle. Expire, on redescend. Expire, on redescend. Expire, on redescend. Expire, on redescend. Pensez à votre centre. Tout le temps maintenu et serré. Donc, si vous voulez faire quelque chose de moins soutenu parce que vous sentez que c'est déjà un peu trop pour vous, il suffit de ne pas relever trop haut la jambe que ce soit sur le côté ou vers l'arrière. Le fait de faire ça, déjà, vous commencez à travailler. Inspire derrière. Expire, ramène. Inspire côté. Expire, ramène. Soit vous vous arrêtez là, soit vous continuez avec moi. Pensez à garder le centre serré. Ok ? C'est toujours difficile quand on ne peut pas se voir dans un miroir de voir si on a gardé les hanches bien parallèles l'une à l'autre. Souvent, on finit par monter une hanche par rapport à l'autre. Là, on essaie vraiment de garder le centre tenu et serré afin de maintenir notre bassin en place. Encore deux. Si jamais vous sentez que ça tire trop au niveau des poignets, vous avez l'option de venir vous mettre sur les avant-bras. Dernier. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. On relâche. On pourrait lâcher un petit peu les mains si vous souhaitez. Et on va venir faire l'autre option si vous voulez également pour ne pas mettre trop de pression sur les poignets. On vient tout simplement sur ses avant-bras et on pense à réellement continuer à tenir son centre. On vient faire l'autre côté toujours option de venir faire 5 répétitions ou d'en faire 10. Quand vous aurez fini vos 5 répétitions, vous viendrez dans la posture de l'enfant. Et on y va. On serre son centre. On soulève son genou. On inspire. On monte. Expire. Descend. Inspire. Côté. Expire. Et on continue. On se va continuer à serrer votre centre au maximum. Et bien évidemment, vous gardez la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Essayez vraiment d'utiliser votre respiration, c'est la clé. Prenez tout le temps de l'inspiration pour monter la jambe. Que ça soit sur l'arrière ou sur le côté. Et tout le temps de l'expiration pour la ramener. Ne faites pas des gestes brusques. Vraiment contrôlez votre gestuelle. Dernière fois pour le niveau 1. Et on continue pour le niveau 2. Le niveau 1, vous pouvez venir dans la posture de l'enfant pour relâcher un petit peu. Encore 4. Serrez toujours votre centre. Le dos est droit maintenu. On essaie de maintenir le bassin en place. C'est un peu difficile sans se borger. Même pour moi. On serre toujours le centre. Restez concentré sur la respiration. Et on en fait un dernier. On pose. Et on vient se mettre dans la posture de l'enfant. On tire son dos. Une prochaine inspiration. On revient sur le ventre pour rouler sur le côté. Donc, ici, dans cette posture, vous allez... Vous pouvez vous reposer la tête à l'intérieur de la main. Pensez juste ici à pouvoir, quand vous avez les pieds flex, pouvoir voir vos pieds. D'accord ? Vous avez à peu près une ligne droite. Mais faites attention pour ne pas aller trop vers l'arrière. Gardez en visuel vos pieds quand ils sont flex. Serrez toujours le nombril contre la colonne vertébrale. Ici, on appuie. Vous pouvez vous appuyer sur votre main juste devant si vous le souhaitez. Et relâchez bien l'épaule. Et pensez à ce que le bassin reste vers le plafond. D'accord ? On évite de l'amener vers l'arrière ou de le faire tomber vers l'avant. Pour ça, on serre son centre encore et toujours. Et on peut s'aider en appuyant sa main contre le sol. Ça, ça sera l'option 1. En venant faire 5 répétitions. L'option 2, on verra pendant l'exercice, vous pourrez éventuellement, si vous arrivez à tenir l'équilibre, si votre centre est fort, venir poser la main sur le côté. Donc, on commence comme ceci. On vient tendre ses pointes de pied. Et à l'inspiration, on soulève ses deux jambes en même temps. Là, vous sentez de la force au niveau du côté, au niveau des obliques. On travaille son centre énormément. Et on travaille également au niveau des cuisses. Donc là, on est dans la première option. La deuxième option, c'est de venir positionner la main le long du corps. Choisissez l'option qui vous convient. Le but étant de terminer l'exercice. Donc, si vous êtes là, il n'y a aucun problème. Vous travaillez tout autant. D'accord ? Donc, maintenant, on va légèrement monter la jambe supérieure de façon à l'avoir bien parallèle au sol. Ne la monter pas trop haut. Gardez-la uniquement parallèle au sol. Et pensez à serrer la jambe inférieure de façon à ce qu'elle soit décollée un petit peu du sol. Et là, ce que l'on va venir faire, c'est travailler les adducteurs. En plus du reste, bien entendu. Et on va faire 10 battements. Mais des battements qui vont être longs et lents. On inspire. On serre. Et on rapproche la jambe inférieure de la jambe supérieure. On expire. On descend. On inspire. On rapproche. Et on expire. On descend. Et on continue. Trois. N'oubliez pas, la première option, c'est de venir en faire cinq. Trois. Quatre. Encore un pour l'option un. Et cinq. Première option, vous pouvez relâcher. Deuxième option. On continue. Six. Option trois éventuellement. Si vous le souhaitez, on vient mettre la main au-dessus. Sept. Huit. On inspire. On monte. On expire. On descend. Neuf. Et dix. Inspire. Expire. On relâche. On va maintenant se tourner tout simplement de l'autre côté. Et on vient faire la même chose. Maintenant, vous connaissez les options. Donc, vous choisissez l'option qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à commencer comme ceci. Et à venir allonger le bras si vous sentez que vous tenez bien l'équilibre. On tend les pointes de pied et on tend les deux jambes. On serre son centre. On reste un petit peu pour bien sentir tout son corps qui vient se contracter, qui vient être en gainage. Forcément, on serre son centre. On y pense. Et là, on vient monter un petit peu plus haut la jambe supérieure de façon à ce qu'elle soit parallèle au sol. Et on tend au maximum sa jambe inférieure pour la décoller aussi légèrement. Et on commence. On inspire. On monte. On expire. On descend. Et deux. Et on continue. Trois. Attention, ne pas basculer. Quatre. On serre encore plus son centre. Et cinq. Ça, c'était l'option 1. Vous pouvez vous arrêter là. Sinon, vous continuez avec moi. Six. N'oubliez pas, la troisième option éventuellement, si vous arrivez à avoir l'équilibre, c'est de venir mettre la main le long de sa cuisse. Huit. Neuf. Et dernier. On inspire. Et on expire. On relâche. On continue pour le dernier exercice. On vient se mettre sur le dos. On garde la jambe gauche pliée. Et on vient tendre la jambe droite. Toujours option 1. 5 répétitions. Option 2. 10 répétitions. Et on vient monter la jambe au plafond. On serre son centre encore et toujours. On inspire. On descend. On ne touche pas le sommet. On vient faire un petit cercle sur les côtés. On expire. On remonte. Inspire. On descend. Expire. On dévie un peu sur le côté, comme si on voulait faire un croissant de lune. On inspire. On descend. On expire. On monte. Si vous sentez que c'est déjà très fort au niveau des muscles, que ça vient un peu forcer, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus petit. Et vous le faites petit juste en haut. Sinon, vous faites le mouvement complet. Option 1. Vous pouvez vous arrêter là. Sinon, on continue. Pensez bien à garder votre plateau au niveau des hanches. Les hanches ne bougent pas avec l'exercice. Allez, on continue. On inspire. On descend. On expire. On monte. On expire. On tend bien sa jambe. On tend sa pointe de pied. Encore deux. Et le dernier. On utilise toute la respiration. Le centre est toujours maintenu et serré. On plie. On tend la jambe gauche. La jambe droite est pliée. Choisissez les options qui vous conviennent. Le centre est tenu, serré. Et on y va. On inspire. On descend. On expire. Demi-cercle. Et on monte. Encore. N'oubliez pas, vous avez une autre option. Celle de faire un tout petit cercle vers le haut. Mais faites-le très lentement en utilisant une respiration entière et complète pour faire l'intégralité de votre cercle. On suit toujours la respiration tout au long des mouvements. On ne précipite aucun mouvement. Aucun geste. La première option, vous pouvez relâcher. Vous pouvez ramener les genoux contre la poitrine. Sinon, on continue. Inspire. On descend. Expire. On monte. On serre encore un peu plus le centre. Huitième. On relâche bien le haut du corps. Le bas est en train de travailler. Neuvième. Et le dernier. Et on pose. Le renforcement est terminé. On va passer aux étirements maintenant. On va tendre la jambe gauche et on vient étirer sa jambe droite. On peut attraper l'arrière de la cuisse. On vient mettre le pied flex afin d'étirer tout l'arrière, y compris le mollet. Voilà. On reste un petit peu. On étire bien. Et on plie. On échange. On fait la même chose à gauche. On tend la jambe. On tend la jambe. de la jambe. Et on plie. On pose. On garde la jambe pliée et on va venir croiser cheville droite contre genou gauche. Gardez bien le genou ouvert, le genou droit ouvert. On attrape l'arrière de sa cuisse ou le devant en fonction de la souplesse. Et on rapproche le genou vers soi en gardant l'autre genou en ouverture. Là, on vient étirer les fessiers. On repose. On croise complètement le genou l'un au-dessus de l'autre. On dépose les bras sur les côtés. On inspire à l'expiration. On dépose les deux genoux sur la gauche. On garde l'épaule droite bien au sol. Et on peut rouler la tête vers la droite. Prenez de profondes respirations. Profitez de ce moment pour vraiment essayer de relâcher, de détendre tout votre corps. Ces étirements sont parfaits si jamais vous avez des tensions, des douleurs au niveau du dos. Surtout si vous faites ces exercices le matin, ça va venir en douceur à chauffer et renforcer. Et venir étirer et assouplir votre dos, votre colonne vertébrale pour bien démarrer l'arrivée. En inspirant, on revient. Et on décroise. On vient faire de l'autre côté. On croise cheville gauche sur le genou droit. On pousse bien le genou. On attrape l'arrière de sa cuisse ou le devant. Et on rapproche vers soi. On essaie de détendre au maximum l'eau du corps. Et là, on va sentir un étirement au niveau du fessier gauche. Essayez de garder le pied flex. On est de profondes inspirations. Et à chaque expiration, essayez de vous détendre dans la posture, dans l'étirement. Plus vous arriverez à vous détendre, plus vous allez relâcher les muscles qui sont étirés pour aller un peu plus loin. Utilisez votre respiration pour le faire. Ne forcez pas l'étirement. Et on relâche. On vient croiser complètement la jambe. On ouvre les bras. On inspire à l'expiration. On dépose les genoux vers la droite. On garde bien collé au sol l'épaule gauche. Et on peut venir rouler la tête sur le côté gauche. On essaie de relâcher au maximum les muscles de son dos pour laisser l'étirement agir. Et maintenant, on ne se concentre plus que sur sa respiration. Des respirations amples et profondes. On va venir fermer les yeux si vous le souhaitez. Et on inspire. On revient. On va attirer un petit peu les adducteurs également. Pour cela, on va faire la posture du bébé heureux. On rapproche un petit peu ses genoux. On peut faire des mouvements de droite à gauche, de balancier. On masser ses lombaires. Puis, on attrape l'intérieur de ses pieds. On plie ses genoux évidemment. Et on le laisse partir sur les côtés en ouverture des genoux. Et on vient faire une légère pression. On utilise le poids de ses bras pour amener les genoux vers le sol. Et là, on sent l'étirement au niveau des adducteurs. Et en même temps, on continue à étirer un petit peu ses lombaires. On relâche bien sa tête. On relâche ses bras, ses épaules. Et on reste concentré sur sa respiration toujours. On ramène tranquillement. On vient déposer encore une fois les pieds au sol. Les genoux restent pliés. On inspire. On serre son centre. On monte son bassin d'air ou sa colonne vertébrale. Si l'on peut, on vient attraper ses mains. On serre ses mains. Et on vient ouvrir la cage thoracique. On ouvre ses épaules vers l'arrière. Et on tend ses bras. On étire tout l'arrière de son dos. Inspirez profondément. Et à l'expiration, on relâche les mains. Et on déroule à nouveau la colonne vertébrale. On peut ramener les genoux un petit peu pour faire la contre-posture. On étend ses jambes. Et là, cette fois-ci, on va tendre vers le haut le bras gauche et la main gauche. Et on va venir tirer en même temps la jambe droite. On tire comme si on venait essayer d'attraper les deux murs avec son pied d'un côté et ses doigts de l'autre. On étire d'un côté. On relâche. On change de main. Et on fait la même chose. On inspire. On tire. Expirez. Tranquillement. Continuez l'étirement. Inspire. Et expire. On relâche. On peut à nouveau ramener les genoux sur la poitrine. Et on peut venir couler sur le côté. Pour s'asseoir en arrière. Et voilà, la séance est terminée. On a fait un renforcement et un étirement de tout le corps entier. Comme ça, vous allez pouvoir bien démarrer la journée. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager. Et on se retrouve dans une prochaine séance. Namasté. Une soirée. Unιάチャンネル. Une soirée. É meditate.